... Alors en fait on a été hébergé chez mon beau-père dans un F2, donc pas très grand à 3 dans une chambre de 10 mètres carrés donc c'est vrai que c'était un peu difficile surtout pour le petit, parce qu'il n'avait pas son espace et donc on a fait des démarches auprès des assistantes sociales près de la préfecture de Rebuny Par rapport aux cautions, si on allait dans le privé c'était impossible, on ne voyait plus la fin Ils sont arrivés par l'intermédiaire de la mairie de Montreuil puisque la mairie de Montreuil a donc un contingent sur ses logements, je crois au nombre de 2 ou 3 logements et donc ils ont fait une demande tout simplement auprès de la commune qui a été relayée par les assistances sociales de la commune et donc ils nous ont interrogés pour savoir si on avait à mettre à disposition pour ce couple, ce jeune couple donc un logement, ce qui était le cas et donc ils ont pu bénéficier, rentrer rapidement et donc à l'aide de Fréa bien sûr pour ce logement enfin mon fils il pourra avoir sa chambre et son espace ce qu'on attendait depuis tout depuis ça allait faire plus d'un an qu'on a été hébergé chez mon beau-père quand même donc c'est vrai que c'était assez dur à mon niveau de la relation par rapport au service qu'ils nous ont rendus dès le premier jour avec monsieur Amara ils sont intéressés vraiment à notre histoire, à notre parcours surtout à l'enfant c'est ce qui m'a beaucoup fait plaisir d'ailleurs Aucun opérateur public ne peut faire ce type d'opération Aucun, pourquoi ? Parce qu'ils ont des coûts de fonctionnement ils ont des charges appliquées notamment à leurs opérations qui sont beaucoup plus importantes que celles de Fréa et puis ils n'ont pas du tout le même engagement nous sommes une association nous acceptons parfois d'aller là où personne ne va parce que c'est aussi ce qui nous reste et c'est ce qui aussi les autres nous laissent parce que généralement on se construit ou on réhabilite ce que les autres ont refusé notre défi à nous c'est de produire du logement de qualité de logement social très social je le répète très social de qualité que personne ne peut faire et ne peut réaliser Le changement c'est... C'est l'espace, la tranquillité Ça respire quoi Vous vous rendez compte ? De vivre à 3 dans un 12m2 et se retrouver après dans un 60m2 C'est vrai que ça fait une belle différence puis ce qui change tout c'est de voir notre fils heureux et content On retrouve sa chambre les gens sur les relais Et puis notre intimité puisqu'on en avait plus C'est vrai que ça change tout Ça change tout un mode de vie Pour construire du logement social de qualité il faut des financements Il faut plus que des financements Il faut vraiment une vraie aide Il faut vraiment un engagement politique déjà des communes dans lesquelles on construit ces logements En plus il faut effectivement que l'Etat s'investisse et s'investisse encore plus que le conseil régional continue à s'investir que le collecteur et les collecteurs nous prêtent de l'argent que la CDC nous accompagne aussi sur les prêts de façon à pouvoir financer ces opérations qui sont très lourdes Quand on sait qu'il manque je ne sais combien de milliers centaines de milliers voire de millions de logements en France On peut imaginer le coût que ça peut représenter et l'engagement nécessaire qu'il faut pour pouvoir les produire enfin Parce qu'il serait temps qu'on les produise enfin tous Avant j'habitais à Ivry Et d'Ivry, quand on était des gens de voyage ils nous faisaient toujours partir Alors de voyage en voyage j'arrivais à Massy De Massy j'ai resté 5 ans parce que j'ai mes enfants qui allaient à l'école comme si une femme seule avec mes enfants Et après de Massy ils nous ont fait partir la police nous faisait partir j'ai demandé à la mairie de Massy de contacter la mairie de Chilly Mazarin s'ils avaient une place chez eux et là ils ont fait un terrain justement pour les gens de voyage mais je n'avais pas assez de caravane pour les autres enfants pour acheter une caravane alors ça fait que j'ai choisi de rester ici en attendant Là nous sommes à Chilly Mazarin devant la résidence Essénel où on a construit l'année dernière en mars 2007 12 logements temporaires et qui ont la capacité d'accueillir des personnes seules ou des familles recomposées, familles monoparentales Le public visé c'est des familles ou des personnes seules en difficulté qui se retrouvent sans logement pour X raisons soit parce qu'elles n'ont pas de travail soit parce qu'elles sont expulsées d'un logement qu'elles ont déjà Je les remercie justement parce qu'ils n'auraient pas été eux j'aurais peut-être me retrouvé en caravane mais j'avais la famille qui l'aurait été peut-être derrière j'avais la famille qui est derrière mais quand on dit si on a su faire des enfants on sera assumé au moins le plus possible Ici les personnes dans les logements sont autonomes mais c'est vrai que c'est là où intervient le bénévole parce qu'en fait en général il y a l'accompagnateur social donc moi le travailleur social j'accompagne les familles plus pour toutes les démarches administratives les orienter vers les associations pour trouver du travail pour créer un lien avec les partenaires sociaux extérieurs et c'est vrai que le bénévole va être là pour créer aussi le lien avec l'extérieur ou alors les aider à aménager leur appartement inscrire les enfants au centre de loisirs accompagner les enfants, accompagner les familles lors de sorties SNL nous aide beaucoup parce que si je n'avais pas SNL je n'aurais pas été là si j'ai besoin de quelque chose ou un truc je demande à SNL ils vont me le donner ils vont dire peut-être oui ou peut-être non mais ils vont aider si on ne parle pas on n'a rien des papiers, parce que je ne sais pas lire et écrire j'ai une démarche à remplir des papiers la personne dans SNL je demande à remplir des papiers ou à mettre un coup de téléphone parce que j'ai des papiers importants et je ne comprends pas je demande à SNL SNL il aide beaucoup ça c'est sûr beaucoup de trucs on se rend compte que certaines personnes ne sont pas autonomes vont avoir beaucoup plus de mal que d'autres à intégrer un logement et donc tout ça, ça va se faire au fur et à mesure avec le travailleur social et l'accompagnateur bénévole et c'est vrai qu'il faudra peut-être plus de 3 ans il y a des personnes, ça fait 5-6 ans qu'elles sont à SNL et on a encore du mal à leur proposer un logement de droit commun en HLM et on sait que peut-être qu'elles ne sortiront jamais de SNL et c'est pour ça qu'on crée les logements durables on essaie de trouver d'autres systèmes d'appartements plus adaptés aux problématiques des familles ici, c'est sûr que moi je n'ai pas l'habitude les gens qui ont l'habitude, ça les accepte mais si nous on n'en a pas l'habitude, c'est très dur à accepter même mes enfants sont très nerveux, ils sont très agités ils sont obligés de sortir, même qu'il n'y a pas d'école, ils ne sont pas là toute la journée parce qu'ils n'aiment pas de rester enfermés j'ai dit que ce n'est pas pour des années, c'est pour démarrer quoi parce que je pense qu'ils n'aiment pas trop non plus la maison quoi c'est dur à accepter parce que moi, je sais qu'il y a 40 ans, j'étais toujours dans la caravane mes enfants dans 16 ans, 17 ans, 18 ans habitués toujours dans la caravane, là on prend le voyage c'est pour ça que ça m'arrive à travailler, c'est de travail à travail quoi et puis reprendre la route plus tard quoi, ça je sais que je reprendrai la route plus tard mes enfants ils travailleront mais moi je sais qu'au moins ils auraient fait le nécessaire pour mes enfants